Alors bienvenue alors dans cette vidéo toute spéciale qui sera consacrée alors à l'utilisation de Amazon Chime. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur Brad Ompati et je vais alors présenter ce que je trouve alors de simple pour enregistrer des messages audio et partagés. J'ai utilisé un ordinateur et un téléphone. Il me suffit alors de cliquer sur une fois, bien sûr, programme installé, connecté, cliquer alors sur Start an Instant Meeting et c'est parti. Une fois que je suis alors à ce niveau-là, je vais alors soit générer une identité ou non, commencer à activer le microphone et le haut-parleur de l'ordinateur. Et bon, dans ce cas, je vais inviter personne. Alors, je clique sur More pour choisir Start Recording et l'enlèvement continu, simplement, naturellement, sans problème et jusqu'à ce que je décide de l'arrêter ou que la réunion soit terminée. Si on était sur un téléphone, on va aussi aller sur Home et là-bas Home, sur le téléphone, c'est l'onglet Meetings et on va aussi cliquer sur Start Instant Meeting et aussitôt lancer, ça va défiler en haut et puis sur les trois points en haut à droite, on cliquera là-bas et puis on choisit Record, Start Recording de la même manière. Une fois qu'on a fini, on fera encore le chemin inverse pour arrêter l'enlèvement et c'est tout. Et cela va être enregistré alors sur le serveur qu'on ira alors chercher et partager comme c'est le cas ici. Plus loin, ceci dit, on peut partager ça avec quelqu'un ou des contacts si on le choisit ou bien dans un groupe. Et quand on revient alors au niveau de l'ordinateur, il suffit simplement de retourner à More et puis cliquer sur Stop Recording. Et cela va s'enregistrer sur le serveur de la même manière qu'on peut partager aussi. Mais l'avantage avec l'ordinateur, c'est qu'on peut alors localiser le fichier, en faire tout ce qu'on veut et supposons que la réunion est terminée et aussitôt que la réunion est terminée, on ira alors Amazon Time Recording et on peut télécharger ceci sur l'ordinateur, localiser et puis envoyer à qui on voudrait ou dans un groupe simultanément. Donc dans ce cas, on ne va pas ouvrir ce dossier. On l'a déjà fait, on va aller juste ouvrir là où se trouve ce fichier très rapidement et on va l'envoyer alors à ce contact. Et on tire et puis on dépose. Et si on veut, on associe alors ce fichier-là d'un test. Aussitôt que le test est saisi, on tape seulement sur Entrée et alors c'est parti. Rien de compliqué. Et alors pour la personne, alors d'écouter, il suffit de cliquer sur le message envoyé et la personne peut lire l'audio. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est ça le cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager, surtout abonner à vous à la chaîne. Merci et on se retrouve dans l'autre vidéo.